Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce journal un peu spécial compte tenu de l'actualité sportive. Vous l'avez vu en direct, un partout entre les Guadaboys et le Guatemala à la mi-temps. La Guadeloupe retient son souffle, mais voyons ensemble le reste de l'actualité du jour. On commence avec cet alerte enlèvement déclenché ce soir pour retrouver un bébé âgé d'un mois et habillé d'un body bleu marine. Il a été, selon la gendarmerie, enlevé par son père. Le père de 31 ans a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Moudong à Bémao. Si vous avez des renseignements, contactez la gendarmerie en faisant le 17. Après l'effort, les premières récompenses pour les admis au baccalauréat, les 36 meilleurs bacheliers des 36 lycées publics et privés de l'académie ont été honorés cet après-midi lors d'une cérémonie organisée au lycée hôtelier par le rectorat. Une cérémonie festive, empreinte d'émotion, l'occasion de saluer le travail réalisé par la filière mode du lycée Chevalier Saint-Georges. Les élèves ont présenté leurs travaux lors d'un défilé de mode. Tous les élèves ont été ovationnés, comme vous le voyez sur ces images. 77,6% d'élèves admis au premier groupe 2023 aura été un bon cru, même si le taux est en légère baisse par rapport à l'an dernier. Et ce, malgré un nombre de candidats supérieur à 2022, on fait le point sur ces résultats avec Alexandre Houda, Christian Danquin et Daniel Quérin. Pour cette édition 2023, 6043 candidats ont pris part aux épreuves du baccalauréat, 656 élèves de plus que l'année dernière. Au total, 4692 bacheliers ont été reçus à l'issue du premier groupe, toutes séries confondues, soit 52 candidats de plus qu'en 2022, avec un taux d'admission qui a atteint lui les 77,6% en légère baisse par rapport à celui affiché lors de l'exercice précédent. Concernant les filières, elle présente également des taux d'admission en baisse en 2023, à l'exception du baccalauréat professionnel qui gagne près de 3 points supplémentaires, avec 72,2% d'admis au premier tour. 839 candidats pourront se rattraper dans les prochaines semaines, alors que 512 ont été ajournés. Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, cette session 2023 est la première à se dérouler dans l'intégralité des conditions prévues. La direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe et des Îles-du-Nord s'épanche sur la déclaration d'occupation des propriétaires en Guadeloupe. Lors d'une conférence de presse, il s'agissait d'expliquer à nouveau aux contribuables la nouvelle obligation déclarative d'occupation et de loyer, suite à la prorogation du délai du 31 juillet. Avez-vous pensé à effectuer votre déclaration d'occupation et de loyer ? Certains sont sûrs d'avoir couché les bonnes cases. C'est le cas de Cathy qui, par mesure de précaution, a préféré se faire accompagner dans sa démarche par un agent des impôts. Pour moi, aucun souci. J'étais sur place pour remplir mon formulaire. Je me suis fait aider à l'accueil. J'ai bien rempli dans la rubrique bien immobilier ma résidence principale, pour ne pas avoir à payer ma taxe d'habitation cette année. Mais pour effectuer sa déclaration, une autre solution s'offre aux usagers qui peuvent tout aussi bien réaliser cette démarche en ligne sur leur espace sécurisé d'impôts gouffre.fr. Depuis le service en ligne gérir mes biens immobiliers. On coche deux cases et on déclare sa déclaration d'occupation du bien et on est exonéré de la taxe d'habitation. Ce n'est pas la peine de se déplacer. C'est une obligation qui se réalise en ligne. Bien entendu, l'administration est là pour aider les usagers s'ils ont une difficulté pour le faire en ligne. Il y a un numéro qui fonctionne très bien, c'est le 0809 401 401. Vous appelez et les gens vous accompagnent. En cas de fortes difficultés, exceptionnellement, le déclarant peut obtenir de l'aide pour une déclaration en ligne auprès des services des impôts. Pour rappel, la déclaration d'occupation de loyer est une nouvelle obligation déclarative qui s'impose aux propriétaires de biens d'habitation depuis janvier 2023. Le délai de cette déclaration a été prorogé au 31 juillet 2023. Les habitations occupées à titre de résidence principale par le propriétaire ou le locataire seront exonérées de taxes d'habitation. La réaction de Franck Baptiste suite à la polémique autour de la mare Pierrot. Nous vous le disions hier soir, un collectif de riverains se mobilise pour la sauvegarde de l'étang. Ils s'opposent au projet de construction entamé aux abords de la zone humide. L'édile de la commune de Saint-Anne affirme ce soir qu'aucun comblement de marne n'a été effectué. On écoute Franck Baptiste. Il est interrogé par Ludovic Guédu. Le permis a été délivré le 8 février 2023 avec, je dirais, une conformité de la déale au niveau du syndicat mixte eau et assainissement, en ce qui concerne les fosses septiques, en ce qui concerne, je dirais, l'emplacement de ce bâtiment par rapport à la zone humide qui existe, plus de 10 mètres, qui est pratiquement à 22 mètres, donc la réglementation est respectée. Par conséquent, le maire que je suis, je ne peux pas m'opposer à une signature que la déale et moi-même attribuer à ses propriétaires. Voilà la vérité. Je dis aussi que nous avons, par rapport aux habitants qui sont derrière, le terrain n'est pas déclassé. Il y a des constructions sans permis. Il faut aussi le dire, la vérité. Par conséquent, je suis là pour l'apaisement et je suis le maire de tout le monde, quelles que soient les communautés. Deux jours de symposium international sur le changement climatique et les écosystèmes côtiers. Des thématiques en lien direct avec le projet Life Adapt Island, dont l'un des objectifs est de développer des solutions fondées sur la nature. Le but, réduire l'impact du changement climatique sur le territoire. Cita Narayana, la directrice de l'aménagement et du développement durable au Grand Port Maritime, en dit plus à Bruno Pansio-Villon. L'idée de ce projet est née par rapport au constat suite à l'acquisition de données que l'on a faites dans la circonscription portuaire. Et par rapport au constat du fait qu'il nous manquait des solutions efficaces pour lutter contre le changement climatique. Nos efforts se concentrent sur trois écosystèmes côtiers littoraux, les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, les forêts littorales. Et donc sur ces trois milieux, on a un système de restauration, de renaturation naturelle, mais aussi d'un petit coup de pouce avec des plantations. On a également mis en place une pépinière expérimentale de palais tuvier. On a déblayé un certain nombre de zones dans la zone industrielle de Jarry qui vont être renaturées. Et pour les herbiers, on se concentre vraiment sur un peu de la R&D avec la mise en place notamment des commouillages qui nous permet de limiter les pressions sur ces milieux-là. C'était un 4 juillet 1973. 15 pays de la Caraïbe se regroupaient en communautés. Ce mardi marque le 50e anniversaire de la CARICOM, une organisation qui au cours de ces 50 dernières années a subi de nombreuses évolutions. Deuxième épisode ce soir de notre série consacrée avec Ludivine Gueulé au lac. La CARICOM rassemble actuellement 15 pays membres, dont l'ensemble compte près de 19 millions d'habitants. Une organisation importante qui au cours de ces 50 dernières années a su créer des institutions régionales qui interviennent dans différents domaines, dont l'éducation. The University of West Indies. Créée initialement en 1948 en Jamaïque sur le campus de Mona, l'Institut a obtenu le statut d'université indépendante en 1962 et est ainsi devenue au fil du temps une véritable référence de l'enseignement supérieur dans la Caraïbe. La CARICOM s'investit pleinement aussi dans le secteur de la santé, avec notamment la CARFA créée en 2013. L'agence de santé publique caribéen a joué un rôle essentiel lors de la pandémie du Covid-19 en effectuant des tests pour 18 pays de la région. Le changement climatique est également au cœur des préoccupations de la communauté. Des pistes ont d'ailleurs été avancées dernièrement via l'initiative de Bridgeton, du nom de la capitale de la Barbade. Elles visent à renforcer les aides pour financer les infrastructures adaptées au changement climatique dans les pays émergents. L'économie reste ainsi le seul point noir dans l'évolution de la CARICOM, et ce malgré la création de la Banque de développement de la Caraïbe. La question de l'adoption d'une monnaie unique semble en effet toujours difficile à mettre en œuvre 50 ans après. Voilà pour l'essentiel, merci de nous avoir suivis tout de suite. La deuxième mi-temps du match entre les Guadaboys et le Guatemala, un partout entre les deux équipes. Je vous laisse en compagnie d'Eddie Golabkorn et Moïse Kastri. Très belle soirée sur notre antenne. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501